Lecture du livre de la Genèse au chapitre 16 Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. « Et elle dit à Abraham, écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante. Grâce à elle, peut-être aurais-je un fils. » « Et donc, dix ans après qu'Abraham se fût établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit à Gare l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Humilia Agar et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit à Gare, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit, je fuis ma maîtresse Sarai. Faqala, yéhajar, khadimata Sarai, min aina j'ehti wa ila aina tadabil, qalat, inniha ribaton min wajis Sarai, sayyidati. L'ange du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Faqala laha malakurrabbirji'i ila sayyidatiki wa tavallali tahta yadeiha. L'ange du Seigneur lui dit, je te donnerai une descendance tellement, tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. Waqala laha malakurrabbi liakthuranna neslaki takthiran hatta la yuhsal katratihi. L'ange du Seigneur lui dit, tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Waqala laha malakurrabbiha antihamilun wasatanidina abnan du watusamminahu Isma'il liannarrabba kad sami'a sawta shiqa'iki shaka'iki Cet homme sera comme l'âne sauvage, sa main se dressera contre tous et la main de tous contre lui et il établira sa demeure face à tous ses faits. Wa yakounu himaran wahchiyyan bachariyan yaduhu ala jami'i wa yadul jami'i alayhi wafi wajhi jami'i in wafi wajhi jami'i ikhwatihi yaskon Au Seigneur qui lui parlait Agar donna ce nom Tu es el roi, c'est-à-dire le Dieu qui me voit car elle se demandait ai-je bien vu ici de dos ai-je bien vu ici de dos celui qui me voit fa'atlaqa ta'ala rabbi mukhaatibi hasmu antallahu rra'i liannaha qalat ama ra'aytu ha'una qafa ra'iyya ra'iyya c'est pourquoi on appela ce puis l'a'ayroi c'est-à-dire l'a'ayroi c'est-à-dire le vivant qui me voit il se trouve entre kadès et beret l'idhalika summiyatil bi'ru bi'r al-hayirra'i wahya bayna qadish wabar Agar enfanta un fils à Abraham qui lui donna le nom d'Ismaël wa waladat hajaru li'Abraham abnan fa sammab Abram ubnahu ladi waladat hu hajar Ismaël Abraham avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël wa kana Abram ubnu setin wa thamanina sana hina waladat hajaru Ismaël li'Abraham vous